Bonjour à tous, donc ce soir on va parler de web 3. Est-ce qu'on va vers un web décentralisé? Donc moi je m'appelle Anthony Grenick, donc je suis freelance architecte solution. J'ai co-fondé Walkanda qui est une marketplace NFT pour les street artistes, donc qui permet de développer des nouveaux moyens de revenus liés au NFT. Et vous avez pu peut-être me voir parce que j'étais chez Yes Cities avant, il y a 2-3 ans, et je suis parti à l'étranger pour suivre ma femme, et donc là je suis revenu sur Clermont. Donc c'est un exemple qu'ils sont, donc c'est pas, je vous donne pas des conseils, ni en investissement, ni en autre chose. Donc faites vos propres recherches pour vous faire votre avis. Là l'idée c'est plus de lancer le sujet et de vous donner des pistes de réflexion. Donc on va commencer par une petite définition. Donc le web 3, qu'est-ce que c'est? Donc il y a beaucoup de, c'est un terme qui a été beaucoup repris par les journalistes et les différents journaux parce que c'est très hype avec le NFT Summer etc. Donc on peut s'accorder à dire que le web 3 c'est la prochaine génération d'internet qui est portée par la blockchain. Donc en reprenant la définition d'Ethereum.org, on peut voir les caractéristiques suivantes. Donc le fait qu'elle soit décentralisée. Donc ça va être aussi bien au niveau de son infrastructure mais au niveau de son contenu et des plateformes. On va avoir une réappropriation des contenus des utilisateurs qui vont vraiment posséder leur contenu et pas juste le poster sur une plateforme qui va s'en approprier les droits potentiellement. Il y a aussi tous les sujets d'identité qui vont permettre d'avoir un carnet d'identité qu'on va pouvoir gérer et qu'on va pouvoir présenter aux différentes plateformes. Si par exemple on a un profil gaming, qu'on adore le gaming avec un pseudo, on va pouvoir présenter cette identité avec un wallet dédié etc. Et si on a un wallet pro, on va pouvoir présenter aussi cette identité. Donc ça c'est des sujets qui sont aussi explorés beaucoup par l'Europe en parallèle et qui donneront sûrement lieu à une convergence à un moment. On espère. Il y a la notion de paiement natif où là du coup l'idée ça va être de payer nativement dans le navigateur pour que ça soit vraiment facile et qu'il n'y ait plus d'intermédiaires type Stripe ou MongoPay etc. Permissionless parce que tout le monde va pouvoir avoir accès à la blockchain et il n'y a pas de permission spéciale à avoir. Et Trustless pour comme l'a dit qu'on fait confiance dans cet environnement parce que c'est des ordinateurs qui parlent avec d'autres ordinateurs. Donc on va plus se baser sur les faits et on va demander des preuves qui vont être vérifiables et on va préférer justement les données qui sont qui vont être vérifiables et qui vont être vérifiables et qui vont être vérifiables. Donc c'est très important. J'ai repris une image qui montre un petit peu le développement d'internet. Donc il y a eu le web1 où on était vraiment en lecture. On ne pouvait pas interagir avec les sites. On a eu entre ce qu'on appelle le web2 qui va être lecture-écriture où là du coup on va pouvoir écrire sur des plateformes, interagir, donc stocker des photos, les publier avec ses amis etc. Mais en fait ces photos elles vont être stockées sur Instagram ou Facebook etc. Donc elles ne vont pas vraiment nous appartenir. Donc ça, ça va poser des problèmes en termes de perte de... Surtout, un des problèmes du web2 c'est la monétisation. Donc c'est comment ces géants ont réussi à se financer, à financer le stockage de ces données. Et donc avec le web3, on va essayer de se réapproprier justement ces données pour être au maître de ce qu'on en fait et ce que les gens en font et donner des accès peut-être plus simples ou singuliers pour tel ou tel usage. qui est à peu près prête. Donc il y a le white paper du beacon qui a été capé en 2008 et depuis du coup il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentations. Il y a eu des choses bien plus utilisables en termes de développement, d'expérience développeur que ça ne l'était au début. Il y a eu les confinements de Covid qui ont vraiment, enfin je ne sais pas si c'est vraiment ça mais ça a joué beaucoup notamment sur les NFT, dans le marché des NFT et de la DeFi aussi parce que les gens ils ont accumulé de l'argent et ils n'avaient pas trop quoi en faire et du coup ils ont acheté des trucs dans un monde virtuel parce qu'ils étaient confinés chez eux. Il y a eu aussi l'achat de crypto dans les grandes entreprises avec notamment Tesla, Elon Musk, etc. Surtout aux US. Il y a tout ce qui est Metaverse avec Facebook, etc. Le gaming où ils ont commencé justement à s'intéresser et à dire en fait si j'achète un objet dans un jeu pourquoi il serait pas vraiment à moi et pas dans un truc virtuel dans un serveur perdu. Ce qui est propos, basé sur la blockchain, la cryptocurrency, smart contract, NFT, DAO. Donc pour parler, je pense, je vais aller direct sur les DAO pour aller plus vite. Donc les DAO c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est des centralized autonomous organizations. Donc c'est des communautés, des sortes d'associations si on veut sur la blockchain qui vont avoir un intérêt commun pour, je sais pas, pour que le monde soit plus vert, vert notamment, ou autre chose, ou pour racheter la constitution aux US. Donc ils vont avoir ce but commun et donc ils vont oeuvrer ensemble pour justement réussir ce but. Donc justement ceux-là, ils vont s'échanger des, ce qu'on appelle des utility tokens. Donc il va y avoir des échanges de valeurs en fait. Donc ça va être, je suis volontaire par exemple, dans une association, et bien en fait pour me remercier, peut-être plutôt que de me payer une bière, on va me payer avec un token qui, celui-là, je pourrais l'échanger contre un bière dans une barre. Donc c'est vraiment des échanges de tokens. On va vraiment remercier pour, enfin il va y avoir le don entre les communautés et les gens qui va être favorisé sous forme de NFT ou de token. On peut reprendre l'exemple du POP qui est un NFT connu qui s'appelle le Proof of Attendance. Donc en fait, par exemple là, pour l'événement, j'aurais pu faire un NFT qui dit, qui atteste que vous êtes venus ici. Il y a tout le fait de Twitter qui du coup a fait beaucoup de hype. Il y a un sujet vraiment intéressant là-dessus aussi, c'est tout ce qui est royalties. Donc c'est comment les artistes vont repercevoir tous les droits d'auteur qu'ils ont. Donc là, il y a eu le sujet récemment sur les écrivains qui ont leur droit d'auteur deux fois par an. Donc en fait, à partir de là, comment on arrive à avoir un salaire mensuel là-dessus ? Il faut attendre les deux fois dans l'année. Donc ça, ça pose de problème. Après, le fait qu'il y ait des intermédiaires aussi, c'est pas forcément bien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de réinvoter tous ces échanges de valeurs et d'utiliser soit des NFT qui ne sont pas que des œuvres d'art et aussi des tokens qui peuvent avoir plusieurs types pour faire ça. Donc vous allez me dire, ok super Anthony, mais qu'est-ce que je fais de ces tokens ? Donc là, je vais vous présenter un peu plus comment ça marche d'un point de vue technique pour illustrer un petit peu ce qui a été mis en lumière récemment sur les inconvénients, non pas les inconvénients, mais les trucs dans le web 3 aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, dans du web 2 classique, on va avoir la fameuse 3 tiers, backend, frontend, database. Et là, on va essayer de communiquer directement avec la blockchain où on va faire tourner un nœud qui va regarder ce qui se passe en termes de blocs validés, quels sont les logs, etc. Et donc on va faire communiquer un frontend très classique avec du React, Vue ou autre qui va permettre à l'utilisateur de communiquer avec cette blockchain. Donc là, on voit que ça a l'air assez lourd quand même côté blockchain et backend. Donc il va falloir potentiellement indexer des transactions. Si on a beaucoup de transactions, ça va être long, ça ne va pas être très user-friendly et l'utilisateur ne va pas forcément avoir envie de l'utiliser. Il y aura peut-être aussi des erreurs, on ne sait pas. Il y aura peut-être des coûts de gaz trop élevés. Enfin, il y a plein de problèmes qui apparaissent. Et aussi, les images et les fichiers du website ne sont pas hébergés de manière décentralisée. Donc il y a plein d'outils et de protocoles qui sont apparus pour répondre à ces problématiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à héberger des sites web sur IPFS pour... 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 On va faire tout ce qu'est layer 2 pour si on a besoin de, je ne sais pas, faire des mises aux enchères qui soient très réactives pour répondre bien plus rapidement. Parce que la blockchain, tout ce qu'est layer 1, c'est très lent. Et surtout, on va avoir un provider qui va s'insérer entre nous et la blockchain pour justement nous fournir les données de la blockchain aussi plus rapidement. Donc c'est un nœud qui va indexer tout le temps la blockchain, comme peut-être on le faisait avant, sauf qu'il va être mis en commun, il va être optimisé pour être très rapide, etc. Et donc il va faire justement cette interface entre nous. Et donc dès lors, on peut se poser le problème, ben... Enfin là, du coup, on devient un peu moins décentralisé parce qu'on passe par lui. Et du coup, qui sont ces boîtes qui s'appellent Alchemy, Metamask, Inflora, Quicknode, etc. Et est-ce que celles-ci sont vraiment décentralisées ? The Graph est décentralisée, du coup. C'est pour ça que je ne cite pas. Donc là, on va tomber sur des flows qui apparaissent aujourd'hui. Donc on peut citer justement Alchemy qui fournit des nœuds, du coup, pour tout le monde, avec des tiers très élevés qui sont gratuits. Mais du coup, c'est une boîte centralisée aux US qui a levé des millions. On peut citer aussi OpenSea, qui est une marketplace de NFT, qui a fait des milliards de chiffres à d'affaires et qui a valué des milliards. Enfin, je ne sais même pas, j'ai arrêté de suivre. Donc voilà, eux, ils sont très centralisés. Enfin, c'est le pire. Donc il y a des initiatives qui sont lancées par la communauté, justement, comme LuxRare, pour justement contrecarer ça et aller plus vite. Mais c'est des phénomènes qui prennent du temps. Et aujourd'hui, quand on dit acheter un NFT, les gens vont aller sur OpenSea. Il y a aussi l'exemple de Metamask, du coup, qui a un wallet pour pouvoir gérer ses clés, etc. Donc c'est un wallet faisant. Et après, ils ont changé de licence. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils ne prennent plus les paires. Enfin, si, c'est ouvert. Mais en gros, il faut attendre environ deux ans, un an, pour qu'ils vous répondent quoi. Donc moi, j'avais une petite paire ridicule que j'ai ouverte il y a un an. Et donc, ils ont enfin intégré, mais partiellement. Donc, enfin, bref. Donc, en fait, là, on voit que ça lève pas mal de problèmes. Donc, est-ce que, justement, ce monde décentralisé va être gouverné par des plateformes qui vont être des boîtes classiques, des startups qui vont lever des millions et qui vont juste surfer sur la vague ? Et du coup, on perdra complètement le modèle décentralisé où tout le monde peut parler avec tout le monde sans passer par des intermédiaires, potentiellement. Il y a un autre problème qui est relevé par Moxys, qui est le fondateur de Signal, qui dit, OK, les gars, c'est cool, le truc, mais en fait, personne ne va faire tourner le nœud chez eux. Nous, on est peut-être des geeks, on va peut-être le faire. Mais en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde client-server avec des téléphones. Donc, oui, on pourrait faire tourner un nœud à IPFS sur un téléphone, mais ça va être quand même assez lourd. Et les gens, aujourd'hui, ils ont un niveau où ils veulent des trucs qui marchent très rapidement, qui marchent bien, il n'y a pas d'erreur et tout. Ils sont habitués à un niveau assez élevé d'expérience utilisateur. Donc, comment on va résoudre ça ? Donc, après ça, le proof of text, notamment sur Ethereum, va peut-être permettre de le résoudre, mais on ne sait pas encore. Après, c'est pareil, en fait, au niveau du financement des boîtes du Web3, est-ce que c'est bien qu'elles soient financées par des VCs qui sont dans le Silicon Valley et qui ont des actions chez des très grosses boîtes américaines ? Donc, on peut parler de A16Z, Androïne, machin, je ne sais plus son nom, Hollywood. Donc, lui, il finance plein, il va à balle, mais en fait, il a des actions dans plein de grosses boîtes aussi du US, donc on ne sait pas. Et après, surtout, ça, c'est un peu une question depuis le début sur la blockchain, aussi en entreprise, c'est quelle utilité ? Parce qu'il y a le buzzword blockchain dans les startups. Ok, je vais faire de la blockchain, je fais de la blockchain, etc., mais ça sert à quoi de faire de la blockchain ? Donc ça, il y a plein de cas d'usages aussi. Nouvelles, les financements, par des VCs, en gros, ils disaient que ça prend trois semaines. Donc, si on est aux US, en trois semaines, je peux lever 10 millions. Parce que j'ai une idée cool, en fait, ce qui prend d'habitude trois mois dans une startup classique. Donc voilà, ça, c'est un peu l'état aujourd'hui. On espère que ça va aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a un peu comme espoir et qu'est-ce qui va bien ? Donc, il y a tout ce qui est DAO, les communautés du futur. Est-ce que ça va être ça ? Est-ce que ça va permettre, justement, de construire des outils qui seront vraiment décentralisés ? Donc, les DAO, ça permet aussi d'acheter justement un token où on va être, pour un produit qu'on va construire ensemble, par exemple, on va tous construire en open source. On va être à la fois investisseurs, utilisateurs, mais aussi contributeurs de ce produit. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont en train de s'expérimenter, qui sont très intéressants. Donc, il y a plusieurs types de DAO, etc. Donc, c'est vraiment... Mais pour le coup, ça, c'est décentralisé. Donc, ça peut aussi financer des startups. Il y a tout ce qui est DeFi, dont je n'ai pas trop parlé, qui, du coup, ça, c'est... Enfin, ça, ça l'est vraiment, pour le coup. C'est vraiment décentralisé. Ça permet justement, dans le monde, de faire des prêts à l'autre bout de la planète avec des taux plutôt intéressants. Parce qu'en France, on a des taux d'intérêt qui sont très faibles. Mais dans d'autres pays, comme le Venezuela, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, là-dessus, c'est intéressant. Et après, est-ce qu'on est vraiment sur ce nouveau type d'échange de valeurs sur, justement, ces tokens et ces NFT ? Donc, je vais citer quelques bons exemples très rapidement. Donc, IPFS, forcément, avec Filecoin. Donc, IPFS, ça permet justement de stocker des fichiers de manière décentralisée. Donc, c'est... C'est... C'est le peer-to-peer, le torrent avec du git. Et... Et après, Filecoin, c'est du coup, monétisé. Donc, en fait, c'est un nœud qu'on va faire tourner. On va avoir des fichiers chez soi. Et après, il va y avoir des nœuds ailleurs ou des getaways qui vont permettre de répliquer ce fichier et le mettre à disposition de tous les gens à proximité. Donc, il y a Gitcoin qui permet de financer des projets open source avec du quadratic funding qui va permettre justement, les géants comme consensus qui vont recevoir potentiellement une partie et les gens qui vont donner aussi à ce projet vont recevoir une grosse partie. Je crois que je l'ai très mal expliqué. En gros, c'est open collective mais version financée aussi par des gros entreprises. Il y a Cléros qui est un protocole d'arbitrage décentralisé qui permet de décider si quelqu'un a tort ou non grâce au point de shilling qui est vachement intéressant. Donc, ça, c'est totalement décentralisé. Il y a Clima DAO qui est une DAO plutôt verte qui s'occupe du carbon offset qui font plein de choses là-dessus et qui gèrent beaucoup de tonnes de carbone. Après, l'offsetting carbone, est-ce que c'est bien ou pas ? C'est un autre sujet. Et donc, après, il y a Eve qui est là depuis très longtemps et qui s'occupe justement de faire des prêts entre eux de manière complètement ouverte et décentralisée dans le monde entier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est très dur de faire tout rentrer en 15 minutes. On peut en faire une rapidement si quelqu'un a une petite en plus. Est-ce que vous avez des questions de l'échoir ? C'est quoi ? On est au chien ? Non. Pardon. J'en ai cherché pourtant. J'ai vu des choses qui permettent de capturer des sites web et de les restaurer. Mais je n'ai pas vu. Désolé. C'est pas de rien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada